Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Equita, pas des moins, je pense que ce sera l'un des plus gros de ma chaîne puisque je n'ai pas pour habitude de dépenser autant d'argent. Donc voilà, j'ai fait quelques folies au salon du cheval de Lyon 2019, je vais vous montrer tout de suite tous mes petits achats ainsi que les pripes si je me souviens de tout correctement. Je suis hyper contente, j'ai passé une super journée, j'ai rencontré quelques-unes d'entre vous, du moins pour celles qui ont osé je pense parce qu'il y a beaucoup de gens qui y étaient en même temps que moi. Donc trop trop contente, j'ai fait quelques photos, voilà, donc c'était trop bien et puis ma copine et moi on a passé une très bonne journée ensemble, c'était trop 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 bien. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, je pense que c'est ce qui vous intéresse plus que mes blabla incessants. Alors c'est parti ! Alors dans l'ordre, ça fait un peu près ça. Pour commencer, donc du coup je ne vous avais pas fait choisir la couleur des longes parce que c'est des longes dont j'avais besoin donc que vous soyez d'accord ou pas, il me l'a fallu. Donc j'ai pris une longue prune avec un mousqueton comme ça, vous savez c'est les mousquetons comme ça qui se ferment. Hop, j'ai pris une prune, une marine avec le même mousqueton, ensuite j'ai pris une violette avec le mousqueton classique comme ça et une rouge également avec le mousqueton classique. Donc celui-là. Donc pour ces 4 longes j'en ai pour 30€ donc super cool, voilà. oui vraiment très cool, j'étais trop contente, j'ai dit yes. Et donc après j'ai pris celle-là en bleu sur un autre stand, bleu ciel, je l'ai payé 5€ celle-là. Voilà, donc pour les longes ça c'était bon. Ensuite dans l'ordre, pour 38€ j'ai acheté un ensemble BR de protection Shetland pour Monsieur Nino. Donc en noir comme ça, trop top, je suis trop contente parce que mes noirs que j'avais acheté donc à mon premier salon du cheval il y a quelques années, on me les a volés donc au club quand j'y étais encore. Donc du coup j'ai racheté pratiquement les mêmes mais en marque BR. Et voilà. Donc 3, 2 lieux c'est ça aussi. Ensuite nous sommes passés chez Pad et chez Pad j'ai trouvé plusieurs petites choses qu'il me fallait. Je vous montre ça. Donc j'ai pris un peigne à mu. C'était pas sur ma liste mais je sais que j'en voulais trop un et j'avais pas envie de le commander sur internet. Parce que déjà c'est pas dans un peigne ça me... ça me saoule un peu, je vous avouerai. Donc voilà. Donc du coup j'ai pris un peigne pour 17,90€. Donc bleu avec le manche en gel. Donc j'adore. Voilà ça. J'ai pris une brosse à crin parce que moi la mienne c'est juste le rond. Et c'est franchement pas pratique. Je déteste. Donc du coup j'en ai racheté une à 6,99€. Grise toute simple. Et l'incontournable dans ma boîte de pensage c'est la pierre-ponce pour les tâches des gris particulièrement. Donc celle-là je l'ai payée 2,49€. Je sais pas ce qu'elle vaut. Je sais pas si elle va être bien. J'ai un doute mais bon. On essaiera quand même. Ensuite dans un stand j'ai acheté pour 2,50€ des rondelles roses pâles. Je n'avais que rose fuchsia et je voulais des roses pâles. Je cherchais des marines aussi et des kakis mais j'ai pas trouvé sur le salon. Donc tant pis. Mais il fallait que je reparte avec mes petites rondelles. L'année dernière j'avais acheté les vertes et bah cette année j'aurai les roses. Voilà. Petit craquage des propriétaires gaga comme on dit souvent. L'incontournable de tous les propriétaires je pense. J'ai fait faire une petite plaque Nino. Je vous la montre comme ça. Petite plaque à 10€ avec la gravure. Pour continuer nos achats j'ai trouvé un petit licol militaire pour Nino. Donc pour aller avec mes nouvelles bandes militaires. Donc celui-là je l'ai payé 6€. C'était le dernier donc elle m'a fait une réduction. Taiponé. Voilà. Donc il est parfait niveau couleurs. Il va aller super bien avec mes bandes. Et donc du coup je suis bientôt prête pour le shooting. Donc c'est trop top. Je suis hyper contente de ça. Je voulais juste un kaki de base et quand j'ai publié je me suis dit oh non trop bien il va être trop bien celui-là. Donc j'ai pris celui-là. Chez Cheval Shop j'ai acheté enfin une paire de longs graines. Alors honnêtement je crois que c'est taille cheval. Parce que je crois qu'elles font quelques mètres. Elles font 16 ou 18 mètres. Non 16. Je sais plus. Et donc du coup je pense qu'elles vont être super grandes mais c'est pas grave. Ça me dérange pas. C'est déjà ce qu'il y avait au club. Donc du coup j'ai enfin mes longs graines. Donc ça ça va être top. On va pouvoir prendre correctement les longs graines avec nos ours. Je suis passée chez Cosy Socks mais avant je vous montre mon gros seau HDCP. Un peu lingotournable l'année dernière je n'avais pas pris parce que je trouvais pas ça très utile. J'avais pas envie d'acheter des friandises, de dépenser de l'argent là-dedans etc. Donc pas ouf. Et du coup cette année je me suis dit allez craque un coup. De toute façon t'es pas à 10 euros près pour un seau de friandises. Donc du coup je l'ai blindé. Et donc Nino devrait avoir des friandises jusqu'à l'année prochaine vu ce que je lui donne maintenant. Je lui en donne très peu. Du coup trop au top de lui faire goûter tous les goûts et tout. On verra. Ça se fait qu'il y en a qui l'aimera pas. Il y en a je suis sûre. Cerise, fraise et tout j'ai pris en pommes, carottes. J'ai pris en plus grosse quantité. Mais par exemple église, banane j'ai pris genre 2-3 parce que banane je sais qu'il aime pas le fruit. Mais est-ce qu'il va aimer la friandise ? Je ne sais pas. Donc j'ai quand même pris comme ça. Le tout dernier article que j'ai acheté avant de partir et avant de vous montrer l'achat Cosysox. C'est un couteau pour les mouches, pour les oeufs de mouches que j'ai payé 5,90 euros. Voilà j'en ai cherché toute la journée. Tous les stands me disaient qu'ils en avaient plus. Et là je suis oh tiens ici, je passe et je le trouve. J'étais trop content parce que nous il en a plein. C'est la première année où il en a autant. Du coup ça m'énerve. Du coup je vais m'amuser ce week-end et je vais enlever tous ces oeufs de mouches. Et puis voilà. Pour finir sur le meilleur, Cosysox, mes petits partenaires. Vous savez à quel point je chéris cette marque. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite à ce sujet là, car je suis en partenariat avec Cosysox. Je vous invite à y aller. Allez là-haut. Donc voilà. Donc ils m'ont envoyé déjà énormément de chaussettes. Mais j'ai encore craqué. Voilà. Donc actuellement je suis à 61, 62 paires. Si je compte celle de ma petite soeur. Et donc là j'en ai acheté une petite dizaine. Donc ça donne ça. Des chaussettes. Alors on va commencer par celle-là que j'ai acheté pour ma petite soeur. Donc c'est les Mordicus en Bordeaux. Donc c'est celle-là. Donc ça c'est pour ma petite soeur. Ensuite pour compléter ma collection, j'ai acheté les pastèques et les fraises que je n'avais pas. J'ai juste ananas moi. Donc du coup voilà. Et il me manquera juste les cerises pour la prochaine commande. Donc trop contente de celle-là aussi. Ensuite il y en a certaines que je n'avais pas vues sur internet. Dont celle-ci. Donc pareil qui ira bien avec mon école militaire et mes bandes. Donc grave contente parce que je n'avais pas prévu d'acheter des comme ça. Je me suis dit bah voilà comme ça quand j'aurais envie de les mettre juste pour une séance je pourrais aussi. Donc prochain équipement Kaki bien évidemment. Donc Kaki et beige. Ensuite pareil, je ne l'avais jamais vues sur internet. Il y a celle-là en jaune et mauve. Donc j'adore le jaune vous le savez. Et le mauve c'est une des nouvelles couleurs que j'ai acheté à Nino il y a quelques temps maintenant. Mais c'est l'une des dernières. Donc trop contente. Je les adore. Celle-là j'ai craqué dessus de hou. Hop ! Ensuite j'ai acheté deux losanges. Une grise rose et bordeaux. Et une rose un peu turquoise et blanc. Donc grave belle aussi pareil je les adore. Donc hop ! Encore deux de plus. Ensuite j'ai acheté une paire losange molletonnée donc d'hiver. Parce que j'en ai pas. J'en ai aucune d'hiver. Donc du coup je me suis dit c'est l'occasion. Je vais prendre. Et donc j'ai pris celle-là. Pareil prune, violet et blanc. Donc c'est des couleurs que je mets beaucoup aussi. Donc trop bien. J'ai acheté celle-ci aussi. Donc bleue et blanche. Hop ! Pour aller avec mes trucs bleus. Parce que j'ai déjà bleu et noir. Mais bon oui. J'ai moins de petits pois. J'ai des rayures. Donc je vais aller vas-y celles-là sont mignonnes. Voilà. On continue hein. Les craquages compulsifs. Bref. Et donc pour terminer j'ai acheté deux rayures larges encore. Orange prune et rose fuchsia noir. Parce que j'ai celle-ci mais le rose est plus clair. Et donc voilà. C'est terminé. Vous y croyez ? C'est terminé. Je suis désolée. Ça y est c'est déjà la fin. Pourtant j'avais l'impression d'avoir acheté énormément. Mais j'ai que 27 produits finalement. Pour 209,78€. Donc pour un total plutôt raisonnable je trouve. Moi qui m'attendais à un énorme budget etc. Des dépenses inutiles. Je trouve que j'ai été raisonnable. Dans le sens où j'ai pas acheté tout et n'importe quoi. Bon. Pour ce qui est de moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Même jour, même heure dans une prochaine vidéo. D'ici là. Prenez soin de vos loulous. Ne dépensez pas trop d'argent. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Et à activer la cloche de notification si vous ne voulez pas la louper. Celle qui sortira peut-être prochainement. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada